Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je fais, enfin j'essaie de faire un make-up avec vous, sauf qu'on vient de m'interrompre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà mis, voilà, tant pis, voilà, voilà. Donc j'ai mis la base de chez Benefit parce qu'elle est bientôt finie. Je voulais tester celle de chez Makeup Revolution mais je vais attendre de finir ça là parce que j'ai déjà deux bases de commencer donc je ne vais pas en recommencer une autre. Donc voilà, j'ai mis celle-ci donc toujours assez épaisse, plutôt bien. Ensuite j'ai mis le fond de teinte chez Sien parce que j'aimerais bien le terminer et que voilà, je n'aime pas en avoir deux, trois dedans, voilà. Et la poudre, j'ai pris celle de chez Yves Rocher donc je disais que je n'en mettais pas une teinte parce que d'habitude je mets la blinde mais là je ne vais pas mettre, je n'ai pas mis une teinte, une tonne parce que vu que j'ai du monde ce soir à la maison donc je vais mettre une tonne. Donc là j'étais en train de mettre ma base à paupières vu. Avant que mon frère m'interrompt à crier juste pour une veste et une sacoche quoi. J'en veux plus. Et vu que je ne fais jamais de montage, et là du coup, bah voilà. Surtout pour les make-up quand c'est interrompu après. Après c'est la poêta. Donc voilà, j'ai mis ma base de chez Benefit qui commence à avoir un gros trou. Je suis dégoûtée parce que je l'aime d'amour et d'eau fraîche on dirait. Voilà. Donc la palette que je vais tester, c'est la Zoéva parce que tout à l'heure comme je vous disais, j'ai fait du tri dans mes palettes et du coup j'ai tout bien rangé. Et du coup j'aimerais bien trier, enfin je vous fais en ce moment des vidéos où je tri mes palettes. Et savoir si je les garde ou pas. Et là du coup, bah on a celle de Zoéva. Donc je vous disais tout à l'heure que je n'arrive pas forcément à maquiller avec. Donc on va voir. Je lui laisse la dernière chance du coup pour me convaincre de l'aimer du coup, d'aimer cette palette-ci. Voilà. Donc ce pinceau-là du coup, je ne vais pas le garder. Il est propre. Je vais vous le garder pour vous parce que moi je n'arrive pas à m'en servir. Tout simplement. Voilà. Je vais prendre 3-4 pinceaux. 3 pinceaux, ça devrait aller je pense. Donc on va commencer. Il n'y a pas de miroir. Par contre c'est un peu le désavantage. Moi j'aime bien, maintenant, les palettes d'avoir des miroirs. C'est plutôt pratique. Donc on va commencer par, en plus les couleurs, c'est très ternes, ça fait très hiver. Alors qu'on est en hiver. Bon, je vais essayer celui-là. Le Outikine. Donc ça c'est pratique parce qu'il y a les noms dessus. Donc voilà. Je sens que ça va être une catastrophe. Déjà ça poudre. Là j'ai déjà dit oui. Alors du coup, pour ce coup... Ah ben, je trempe dans celui qu'il ne faut pas moi. Hop là il me faut. Donc voilà. Donc ça poudre. Du coup, mon pinceau est mouillé. Je vais prendre un autre pinceau parce que du coup celui-là, il est un petit peu mouillé. Non, je vais pas prendre celui-là. Alors oui, niveau pinceau, je suis compliqué. Très compliqué. Voilà, alors qu'on est mouillé. Alors cette couleur-là est plutôt jolie. Mais bon, c'est pas une couleur que je mettrai... Que je mettrai très souvent. Déjà, pour cette couleur-là, c'est fichu. En tout cas, ça poudre beaucoup. C'est un petit ton quiquine. Ensuite, la deuxième couleur que je vais mettre... Je vais mettre la violette. Tiens, on va voir. Non, je vais mettre celle-ci plutôt. La plus rosée plutôt. Et après, je mettrai la violette. Mon dieu, comment ça poudre. Ah, ça poudre dix fois trop. Ça poudre tellement que ça mouille mon écheu. Il faut taper. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui tombe quand je tape. Ça tombe, ça tombe. Bon, cette couleur-ci, on va pas se le cacher. Elle est plutôt sympa. Voilà, elle est plutôt sympa. Ensuite, on va tester la violette. Parce que ça, c'est des couleurs que je crois que j'en ai déjà testées. Le violet est plutôt sympa ici aussi. Voilà. J'aurais peut-être dû... Ou alors, je vais peut-être le mettre par là et je vais mettre le rose de l'autre côté. Bon, voilà. C'est toujours catastrophique, mon make-up. C'est un truc de dingue. Tunaise, qu'est-ce que ça poudre ? J'aurais pas dû faire mon teint avant. Bon, pour le coup, ça fait bien caca d'oie. Ouais, je pense que c'est... Parce que... Par contre, ça poudre énormément. Ça poudre énormément. Donc, du coup, ça fait pas forcément joli. J'ai l'impression que j'ai des coca en dessous de l'oeil, quoi. Alors que pas du tout. Bon, j'ai pris mon pinceau pour lui. Le dessous de l'oeil, c'est pas grave. On va prendre le même pinceau. Du coup, pour cette palette-là, j'en ai fini. Trois couleurs, c'est déjà... Pas mal. Les couleurs, elles sont sympas. C'est pas... Mais j'y arrive pas. Les couleurs, je pense qu'elles sont trop... Trop ternes pour moi. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand ça envoie du pâté. Et là, ça envoie pas du tout du pâté. C'est un petit peu... Un petit peu d'engrives. Donc, voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est un petit peu compliqué. En plus, ça poudre tellement que j'en ai plein de pulls. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, voilà le résultat. En fermant les yeux. Voilà. Mais c'est pas ouf du tout. Donc, je vais mettre un mascara. Bon, du coup, la vidéo va pas être prête. Je vais mettre un mascara... Euh... Le Nocidé, je l'aime bien, celui-là. Franchement, j'en ai même. Le Bene... Le... Baby... Euh... Better on Sex. Il est bien, mais la brosse, elle est assez grande. Mais... Faut que j'utilise aussi, pardon, parce que j'en ai trois. Au moins trois, je... Pardon. Je l'ai fait bien. Je l'ai fait des bruits avec mon... Avec mon abuche. Ouais. Honnêtement, les couleurs des... Des fards, là... Ça manque. Euh... Ça manque... Ça manque de peps, quoi. Ça manque de peps. Même le rose, il manque de peps. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... Le rose, il manque de peps aussi. Voilà. Bon, euh... Pour être honnête avec vous, cette palette-là... J'arrive pas à m'en servir. Ça poudre trop. Euh... Vous savez quoi ? Je pensais pas que j'allais dire ça, mais non. Mais, euh... Je vais vous la mettre sur mon Vinted. Voilà. Je vais vous la mettre à 10 balles sur mon Vinted. Je pense qu'elle vaut deux fois plus cher que ça. Mais je vais vous la mettre à 10 euros sur mon Vinted. Mais ça sera aussi bien. Euh... Moi, j'arrive pas à m'en servir. Donc, euh... Si quelqu'un d'autre de plus doué que moi, et qui aime ces couleurs, euh... Si assez, euh... Marronnées, assez ternes... Euh... Ouais. Je vais vous l'offrir à ça. Je vous la vendrai avec plaisir. Donc, le sourcil, je fais juste ça comme ça, à l'arrache. Je vais prendre mon kikin avec ça. Et là, on va passer à la partie... La meilleure. C'est... L'highlighter. Ah, c'est un highlighter. Je vais vous le faire. L'highlighter de chez... Euh... Mua Cosmetics. Je sais ça, Mua. Je sais qui est derrière. Là, c'est bête, parce qu'à chaque fois, ils mettent le prix dessus. Ils font pas forcément attention aux lunettes. Non, j'ai déjà remis mes lunettes. Ouh. Ouh, punaise. Vous voyez pas, mais... Ouh, punaise. J'ai un peu chargé, quand même. Enfin, un petit peu moins chargé. Oh si, je l'aime beaucoup. Bon, après, ça fait... Très rosé, très Barbie girl. Je vais pas vous le cacher, plutôt. Ça fait très ça, quoi. Mais bon, regardez. Hop. Il va atterrir dans mon rangement. J'arrive pas à le mettre. Ah, il y a de la poussière. Ah, depuis que j'ai fait mon rangement de palette, là, il y a de la poussière. Ah, punaise. J'ai m'étouffé ou quoi ? Donc, je laisse tomber un peu, parce que... Ça fait vraiment rouge, hein. Limite, t'as même pas besoin d'être d'highlighter, de blush, tellement c'est rouge. Ouais, je pense pas que je vais mettre de blush, du coup, parce que ça fait un peu rouge. Un petit peu trop rouge. Donc, voilà. Sur mes yeux, je trouve qu'il manque quelque chose. Parce que le... Je vais essayer de prendre le mascara Benefit. Que j'aime beaucoup. Ah oui, voilà, j'ai carrément tout rattrapé, hein, dans le mascara. Regardez-moi ça. Héhé. Ah, celui-là, je pense qu'une fois que j'aurai fini, je vais le prendre en poussière. Même s'il coûte une blinde, honnêtement, je vais me prendre en poussière. Regardez, moi, c'est si... Je vais mettre du crayon noir, parce que je trouve que, du coup, ça ressort pas assez mes yeux, le... Le gris, là, le gris bizarre, là. Alors, pardon, je vous mets la main devant. Attendez, c'est fait. J'aimerais bien poser mon miroir. Voilà, vous pouvez là. Il est signé en lien, ce truc. C'est possible. Ah, bah, voilà. Voilà. Alors, en fait, en vrai, j'étais un peu loin. T'as écrit que le chiste, crayon. J'en ai brûché. Oui, pardon. Pas pas très. C'est même moi, moi. On va essayer celui de chez Max & More. Oh, par contre, il est pointu. Ah. Ah. Il est très pointu, celui-là. Eh, bah, lui, il marque très bien. Eh, bah, lui, il rejetait, vous savez quoi ? Vu que je suis dans mon tri, hop, il va partir pour vous. Voilà. Voilà. Donc, voilà. J'aimerais bien mettre un petit coup d'eyeliner. J'ai encore le temps. Non, j'ai encore le temps. Je vais mettre un petit coup d'eyeliner. Même si l'autre fois, j'ai pas réussi à me mettre de l'eyeliner. Mais là, on va se concentrer. Vous voyez, ça fait un make-up beaucoup trop léger pour moi. Mais bon. C'est pas grave. On aurait fait un make-up. Ça changera des make-up roses ou violets que je fais d'habitude. Allez, on se concentre. Je vous dis ça et j'ai massé mon cil et du coup, ça m'a fait. Ouais, je suis pas excessivement douée pour l'eyeliner, enfin pour l'eyeliner. Pas l'highlighter. Je pense que j'en fous sur mes cheveux. Voilà, je t'attends juste que ça sèche. Je vais juste... Je vais repartir. Ça. Il a l'air un peu con de l'eyeliner. Je vais repartir. Je vais repartir. Donc, c'est mes petits peints. Voilà. Bon, ben la preuve que... Non. Le gris comme ça... Non. Non. Et là, je vais même enlever la... La pointe parce que c'est pas très joli. Même par là. ouais non c'est pas mon kiff donc je vais enlever tout simplement la pointe la pointe et le noir que j'ai là voilà là c'est mieux donc voilà pour mon make up du jour j'espère que du coup ça vous plaît en ce moment je sais pas ce que j'ai avec la glider mais ça revient sur la paupière du haut donc si vous avez des astuces pour le coup je suis pruneuse donc voilà je ferme les yeux je vais vous montrer ce que ça rend j'espère que vous voyez bien voilà donc voilà je suis toujours pas hyper douée avec le liner mais j'ai essayé donc honnêtement cette petite palette de chez de chez Zoéva je vais vous la mettre en vente sur mon Vinted je crois que mon Vinted c'est Vélanite F6 comme mon Instagram car je l'ai rechangé donc voilà donc elle va atterrir sur Vinted je pense que je vais la mettre à 10 euros voilà 10 euros puisque plus vous voulez frais de port ça va vous faire à 12 euros la palette donc voilà donc il ne faut pas la mettre trop cher non plus puisque vous avez aussi les frais de port derrière vous donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous plaît que vous avez une Zoéva sur mon Vinted donc voilà je ne sais pas du coup je vais la mettre sur Vinted mais quand je vous aurai cette vidéo là vu que vous avez vu que j'ai filmé beaucoup d'autres vidéos make-up vous l'aurez certainement déjà vu sur Vinted parce que j'ai fait une vidéo juste avant que je crie mes palettes justement dans cette palette là que je mettrai du coup sur Vinted et donc je vous disais déjà à la vidéo d'avant que je mettrai des choses sur Vinted avant donc il y aura ça aussi en plus sur Vinted donc s'il n'y a plus sur mon Vinted et que vous êtes intéressé c'est juste que je l'aurais déjà mis avant de mettre cette vidéo voilà je suis désolée par avance si ça vous aurait intéressé mais là des make-up je crois que j'en ai des vidéos make-up j'ai deux vidéos make-up d'avance donc donc voilà voilà je ne vais rien mettre sur mes lèvres parce que je trouve que c'est déjà assez catastrophique comme ça ça aurait peut-être égayé le make-up mais je n'ai pas trop envie et puis après je vais aller manger donc après ça va s'en mettre je vais m'en mettre partout machin donc donc voilà puis je n'ai pas envie d'en mettre aujourd'hui donc je ne vais pas en mettre donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne à en mettre un petit commentaire car j'y réponds toujours à activer la petite cloche si vous le souhaitez je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye-bye